On passe aux années 2000. 2001, le moteur est obligatoirement un V10 de 3000 cm3. Les systèmes d'antipatinage sont à nouveau autorisés. 2003, l'introduction du système HANTS Head & Neck Support. Les systèmes d'antipatinage sont à nouveau interdits, de même que les boîtes de vitesse entièrement automatiques et les systèmes de télémétrie dans le sens stand voiture. 2004, installation du moteur unique pour toute la durée du week-end de course. 2005, installation du moteur unique pour toute la durée de deux week-ends de course. Il est interdit de changer de pneumatique en course. 2006, le moteur est obligatoirement un V8 de 2400 cm3. Il est toutefois possible d'utiliser un V10 de la saison 2005 dont le régime maximum est bridé. Le changement de pneumatique en course est à nouveau autorisé. 2007, le poids minimum des monoplaces à tout moment de l'épreuve est toujours pilote compris et porté à 605 kg. Les pneus sont fournis par Bridgestone à tous les concurrents. 2008, la boîte de vitesse doit pouvoir être utilisée pendant 4 Grand Prix consécutifs. Toutes les monoplaces sont équipées de la même centrale électronique ECU. L'utilisation d'un V10 bridé est interdite et le régime maximum des moteurs, tout V8 de 2400 cm3 est limité à 19 000 tours minutes. 2009, chaque écurie dispose d'un maximum de 20 moteurs, 16 pour les courses, 8 par voiture et 4 pour les essais au banc. Pour les rendre plus fiables, le régime maximal de ceux-ci est ramené à 18 000 tours minutes. Le système de récupération de l'énergie cinétique, SREC.